Profession pilote de chasse. Dans l'armée de l'air française, ils sont 450 à exercer un métier que beaucoup considèrent encore comme réservé aux hommes. Mais il y a 10 ans, une jeune polytechnicienne a tout changé. Caroline Aigle, la première femme à obtenir son brevet de pilote de chasse. La première à ouvrir la voie avant d'être emportée par une maladie foudroyante en 2007. Dans son sillage, d'autres jeunes femmes ont tenté leur chance. Aujourd'hui, elles sont 11 à voler au sein des escadrons français. Même la célèbre patrouille de France vient pour la première fois d'ouvrir ses portes à une femme. Virginie n'a que quelques mois pour convaincre qu'elle peut réussir dans un milieu d'hommes. Il y a peut-être des gens ici qui n'ont jamais travaillé avec des femmes dans l'escadron. En tout cas, c'est beaucoup de remise en question et beaucoup d'étapes à franchir. Pour Claire et Julie, le chemin est encore long avant de pouvoir monter dans un avion de chasse. Elles sont élèves à l'école de pilotage. Pour décrocher leur diplôme, il leur faudra se dépasser et surmonter leurs appréhensions. J'ai tendance à douter de moi-même. Du coup, des fois, je me dis et si je prends la mauvaise décision ? La formation sera longue et éprouvante. Elles vont devoir repousser leurs limites dans l'espoir de gagner un jour leur place aux commandes d'un avion de combat. Je me dis que j'ai toujours voulu faire ça et que j'ai enfin franchi une grande marche. Je suis là, c'est pas encore fini, mais c'est déjà bien d'être arrivée là. Christelle vient enfin de terminer sa formation. C'est la prochaine femme pilote de chasse en France. Avec son mari David, elle rêve de piloter le Rafale, le plus moderne des chasseurs. Mais il n'y aura pas de place pour tout le monde. Peut-on réussir sa carrière lorsqu'on forme un couple de pilotes ? L'objectif pour un couple, ça serait de rester au même endroit, sur la même base. Et pour en avoir parlé avec les autres filles pilotes, elles m'ont toutes conseillé d'être au même endroit si possible. Être une femme et un pilote respecté. Anne-Laure a réussi à s'imposer et à faire taire les critiques. Ça n'a pas été facile tous les jours. Il y avait certes des personnes qui étaient réfractaires. Il y en aura peut-être toujours, parce qu'on ne peut pas changer les plus mutés. A tout instant, Anne-Laure peut être envoyée en mission de combat aux quatre coins du monde. En autocontact, 06, 0 trision. Quelle est-ce ? Salon de Provence, à une cinquantaine de kilomètres de Marseille. Je vais canaper. D'accord. C'est ici qu'habitent Virginie et son fils Timothée, 2 ans et demi. Oui, viens voir. Je vais t'aider. Comme toutes les jeunes mamans, Virginie aime beaucoup raconter des histoires à son petit garçon. Mais les livres d'images qu'ils affectionnent tous les deux sont un peu particuliers. Alors, on va essayer de trouver un écran. Oh là là, les 3 avions. Bah oui, il y en a 4, mon chéri. 1, 2, 3, 4. Et maman, elle est où ? Maman, elle est dans l'avion qui est là derrière, tu vois ? Tu le vois, celui-là ? Timothée, qu'est-ce qu'elle fait, ta maman ? Elle vole. Regarde. Elle vole dans ces avions-là ? Oui. J'ai eu la chance de faire un baptême de l'air quand j'avais 12 ans, quand j'étais au collège. Et ça a été un peu une révélation pour moi parce que dès cet instant, je savais que je voulais en faire mon métier. Pilote de chasse. Donc j'ai dit, puisque ça va s'ouvrir aux femmes, je vais tenter ça. Comment ça s'appelle là où elle est, maman ? Elle travaille, c'est la patrouille... Des frances. Il connaît bien sa leçon. À 32 ans, le commandant Virginie Guyot vient d'intégrer la Patrouille de France, la prestigieuse équipe d'acrobatie de l'armée de l'air. Pour tous les pilotes de chasse, voler à la Patrouille de France est une consécration. Mais pour Virginie, c'est surtout un grand défi, car elle est la première femme à y entrer. Tous les matins, elle rejoint le quartier général de la Patrouille, sur la base aérienne de Salon de Provence. Ces 8 pilotes qui travaillent avec elle forment l'élite de la chasse française. Ils sont la vitrine de l'armée de l'air. Depuis sa création en 1953, la Patrouille acrobatique de France, la PAF, est devenue une institution. Sur les murs de l'escadron, les photos des pilotes témoignent de 56 ans d'histoire, des centaines d'hommes et jusqu'à présent, pas une seule femme. Je sais que je vais être la première femme à la PAF, c'est sûr, mais bon, c'est le début peut-être d'une longue série, je sais pas. D'autres, il y en aura sûrement d'autres plus tard, voilà. Mais t'as pu me faire tes particulières à être la première, à rentrer dans l'histoire. Oui, c'est bien. Moi, je suis contente. Mais c'est pas le truc prioritaire pour moi, en fait. C'est le fait d'être rentré à la PAF en tant que pilote, je suis trop contente. C'était ce que je voulais faire, voilà, donc je suis très contente de ça. Virginie est une pilote confirmée, mais ici, elle recommence tout à zéro. Car voler avec la patrouille de France, ça n'a rien à voir avec le pilotage classique. Ils sont un peu fous, quoi. Forcément, c'est que des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir en escadron, etc. Donc on vole vraiment beaucoup trop près les uns des autres, etc. Je pense qu'on est environ à 3 mètres les uns des autres. C'est pas beaucoup, surtout aux vitesses où on va, mais bon, voilà, c'est de l'entraînement. Et puis, ça se fait. Et l'entraînement ici est intensif. Deux vols par jour, sous la direction des anciens de la patrouille. Ce qui est important, surtout, c'est de ne pas faire par à coups, d'accord ? Donc si tu veux y aller franchement, tu vas franchement, on va suivre. Tu évites de faire les à coups. Et puis après, donc, j'ai re-gazé. Ok. Tu ne veux pas la presse plus que de raison. La presse, la pression dans le jargon des pilotes. Virginie y est soumise en permanence. Dans quelques mois, il faudra qu'elle soit parfaitement au point pour le lancement de la saison des meetings. Chaque année, la patrouille élabore un programme inédit de 25 minutes qui sera ensuite présenté dans le monde entier. Pour l'instant, l'entraînement n'en est qu'à ses débuts. Ce matin, Virginie et les autres pilotes doivent travailler le vol en formation serrée. C'est la base de la voltige. Virginie a déjà 1800 heures de vol en unité de combat. Mais aux commandes de son Alpha Jet tricolore, elle est concentrée comme au premier jour. Les 8000 heures de vol en unité de combat. Les 8 avions évoluent à 600 km heure et à moins de 3 mètres les uns des autres. Pour les pilotes, c'est un exercice épuisant physiquement et nerveusement, car la moindre erreur peut tourner à la catastrophe. Au cours de son histoire, la patrouille a déjà perdu plusieurs pilotes. Pendant le vol, c'est la voix du leader qui guide la patrouille. Virginie vole juste derrière lui, en plein centre de la formation. Elle est entourée d'avions quasiment en permanence. En cas de problème, il n'y a pas d'échappatoire. Même pour des pilotes confirmés, cette façon de voler en meute est très impressionnante. Les premières semaines, la différence de niveau est énorme entre les nouvelles recrues et les plus expérimentées. Virginie commence à peine à découvrir les difficultés de l'exercice. Virginie a été recrutée par les plus anciens de la patrouille. Privilège unique dans l'armée de l'air, ici, ce sont les pilotes eux-mêmes qui choisissent avec qui ils vont voler. Chaque année, il y a donc un vote pour sélectionner trois nouveaux élus. Les pilotes postulant à la patrouille doivent avoir au moins 1500 heures de vol, mais la sélection ne se fait pas uniquement selon des critères techniques. On choisit selon le caractère des gens, leur sociabilité. On choisit les caractères qui vont correspondre au groupe qui est en ce moment à la pape. Parce que ça, c'est véritablement important. Parce qu'on vit tout le temps les uns sur les autres, on mange ensemble, on vole ensemble, donc ça, c'est important. Mais une femme à la patrouille, ça n'était pas évident pour tout le monde. Alors cette fois-ci, peut-être un peu plus que d'habitude, le vote a été serré. Ça a été un vote à l'unanimité ? Non, on ne peut pas dire ça, puisqu'à chaque fois, les gens ont leurs préférences. On ne perçoit pas les gens tous de la même façon, c'est certain. Donc il y a des discussions. J'ai mon avis, d'autres ont un autre avis. Je n'ai pas envie de rentrer dans une polémique, parce que c'est sujet à polémique, justement, le fait que ce soit la première femme à la pape. Virginie a acquis la confiance du groupe. Mais elle sait aussi qu'elle n'aura pas droit à l'erreur. Elle s'y est préparée. Le fait d'être une femme, je pensais que ça ne m'aiderait pas forcément. Parce que, voilà, il n'y a jamais eu de femme à la patrouille de France. Et puis, bon, les femmes pilotes de chasse, ça fait quelques années qu'il y en a maintenant. On commence à être, je pense, entre 10 et 15, facilement. Mais il y a peut-être des gens ici qui n'ont jamais travaillé avec des femmes en escadron, en fait. Donc j'en étais consciente. Je suis arrivée là en me disant, c'est impossible, je n'y arriverai pas. En tout cas, c'est beaucoup de remise en question et beaucoup d'étapes à franchir, en fait. Il reste 5 mois à Virginie pour prouver qu'elle peut tenir sa place parmi les hommes de la patrouille de France. Devenir pilote de chasse, un rêve que Julie commence à peine à toucher du doigt. À 23 ans, elle a obtenu ses galons de lieutenant à l'école de l'air de Salon de Provence et vient d'intégrer l'école de pilotage de Cognac, en Charente. Depuis la rentrée, chaque matin, elle revêt la mythique combinaison de vol des pilotes. Comment tu trouves cette tenue ? Tu trouves que c'est féminin ou pas du tout ? L'autre jour, je me faisais la remarque que c'est bien pratique, ça cache les formes qui peuvent être parfois disgracieuses. Non, c'est pas du tout féminin, mais je ne veux surtout pas souligner le fait que je sois une femme. Le but, c'est de me noyer dans la masse. Pourquoi ? Pour être sûr d'être traité comme tout le monde et que personne ne puisse suggérer qu'il y ait du favoritisme ou autre chose. Le but, c'est d'être comme tout le monde. La journée d'une apprentie pilote de chasse commence aux aurores. Il est 7 heures du matin, mais à l'école de pilotage de Cognac, c'est déjà l'effervescence. Tous ces élèves sont âgés de 22 à 24 ans. La plupart ont déjà 3 ans d'armée derrière eux et un diplôme d'ingénieur. A Cognac, pas de cours magistraux. Les élèves ne peuvent compter que sur eux-mêmes pour apprendre les milliers de pages de procédures qu'ils doivent connaître par cœur. L'essentiel de la scolarité, c'est le vol. 140 heures de pilotage à effectuer sur ces petits avions-école qui ne ressemblent pas vraiment à des chasseurs à réaction. Ça peut faire penser à un avion d'aéroclub, mais ça, c'est un peu plus évolué dans le sens où on peut faire un peu de voltige avec. Mais on est loin des avions de chasse. C'est ça, on est loin des avions qui vont rêver. C'est une étape, donc ça permet d'avancer progressivement d'avion en avion. Les avions. Depuis sa petite enfance, Julie ne rêve que de ça. Son père ingénieur a participé à la conception du Rafale, le dernier né des chasseurs de l'armée de l'air. J'ai grandi plus ou moins avec le Rafale, puisque mon père, dans le sens où mon père a travaillé dessus. On avait des maquettes, des bouquins et des vidéos, forcément. Donc c'est vrai que le Rafale a toujours été un rêve et quelque chose qui m'attirait. A l'école, la journée commence par le briefing météo. Même revêtu de sa combinaison de vol, Julie a du mal à se fondre dans la masse, car dans les rangs, il n'y a quasiment que des garçons. Chaque matin, un élève est interrogé sur un point du programme. Aujourd'hui, Julie doit montrer les différents signes à utiliser en cas de panne radio. Donc Lionel, mesdames et messieurs, le temps les eaux du deuxième I.V. Pour la question du jour, en cas de panne radio, je décrirai mes ennuis. Donc avec un geste préparatoire, point levé fixe. Ensuite, je décris la panne avec l'index levé, panne hydraulique, avec deux doigts, panne électrique, trois doigts, panne de carburant, quatre doigts, panne oxygène et cinq, panne moteur. Donc le point, c'est bien dans la verrière. Merci. La voix tremblait un peu, mais Julie a bien répondu. Bonne journée, bon vol. A chaque fois, ce genre d'exercice est une véritable épreuve pour elle. La confiance est primordiale. C'est un élément déterminant. Il faut avoir énormément confiance en soi tout en étant capable de se remettre en question et d'aller de l'avant en permanence. C'est pas forcément évident. Pour ma part, j'ai tendance à douter de moi-même. Et donc, du coup, des fois, je me dis, et si je prends la mauvaise décision, voilà, j'ai peur de l'échec et de faire une connerie, quoi. A l'école de Cognac, une autre jeune femme est en train de réaliser son rêve de petite fille. Elle s'appelle Claire. Elle a 23 ans. Son père volé sur avion de combat en place arrière comme navigateur. L'ambition de Claire, c'est d'être devant, à la place du pilote. Mais les avions de chasse sont encore loin. Pour l'instant, Claire s'entraîne sur un simulateur. Cette cabine d'avion grandeur nature reproduit au plus près les conditions de vol. L'instructeur vient de déclencher une panne moteur au décollage afin de tester les réactions de Claire et la façon dont elle applique les procédures. Pour un pilote, c'est un scénario catastrophe. Dans la réalité, cette situation pourrait conduire au crash. Claire s'est déjà écrasée plusieurs fois en simulateur. Aujourd'hui, il faut absolument qu'elle parvienne à poser l'avion correctement. Mais les commandes répondent de plus en plus mal. Je m'arrête, je coupe tout ce qui est électrique. Cette fois-ci, c'est gagné. Claire a su garder la tête froide. A chaque test réussi, Claire se rapproche de son objectif, piloter un avion de chasse. Mais seuls les meilleurs de la promotion y auront droit. Les autres poursuivront leur formation comme pilote de transport. Je me dis que j'ai toujours voulu faire ça et que j'ai enfin franchi une grande marche. Je suis là, c'est pas encore fini, mais c'est déjà bien d'être arrivée là. Donc c'est un début de rêve qui s'accomplit. Allez, venez, rassemblez-vous ! A l'école de Cognac, les filles ne sont pas nombreuses. Claire et Julie sont les deux seules d'une promotion qui compte 19 garçons. Mais la préparation physique est la même pour tout le monde. Chacun des élèves a subi une visite médicale poussée avant d'intégrer l'école. On va récupérer les ballons. Attention pour le départ ! 3, 2, 1, top ! Allez, on s'applique, les gars ! L'entraînement sportif est primordial car les vols sont extrêmement éprouvants. Question tonus, les filles ne sont pas les dernières. Elles s'en sortent bien, les filles ? Ouais, très bien. Très bien, ça va, elles sont sportives. C'est bien, c'est bien, ouais. Au niveau physique, elles suivent largement. Puis nous, on essaie d'adapter les exercices, les entraînements à leur niveau. Elles ont des barèmes spécifiques, donc non, il n'y a pas de... Il y a une équité totale. Elles se dirait qu'elles sont même plus battantes que les garçons. Il faut se faire sa place, donc je dirais qu'elles se battent plus même que certains garçons qui pensent que c'est acquis. Top ! On arrête ! Top, top ! Pour Claire et Julie, les prochaines semaines vont être très difficiles. Les premiers vols test approchent. Il va leur falloir s'accrocher si elles veulent garder une chance de poursuivre dans la filière pilote de chasse. À une centaine de kilomètres au sud de Cognac, au-dessus du bassin d'Arcachon. Au commande de cet Alphajet, une femme pilote s'entraîne au combat aérien. Atterrissage sur la piste de l'école de transition opérationnelle de Cazot. Pour les élèves pilotes de chasse, Cazot, c'est la dernière étape avant la consécration. L'endroit où ils apprennent à tirer et à bombarder. Et la prochaine femme pilote de chasse en France, c'est elle. Elle s'appelle Christelle. Elle a 30 ans. Christelle, tu vas être la 11e femme pilote de chasse en France. Oui. Ça te fait quoi ? Il faut pas que je m'applante. Pourquoi ? En 10 ans, on est 11. C'est pas énorme. On fait une par an. En tout, on doit être 450 pilote de chasse environ. Donc c'est vrai que ça fait un tout petit pourcentage. Pour Christelle, ce vol était le dernier à Cazot. Elle a terminé sa progression. Tout à l'heure, au vu de ses notes, les commandants de l'école vont décider de la suite de sa carrière. J'appréhende un petit peu. En fait, on le voit étape après étape et c'est difficile de voir trop loin, trop vite. C'est un métier où on est tout le temps dans les bouquins. On se remet sans cesse en question et on peut se rébucher tout le temps. Donc tant qu'on n'est pas chef de patrouille, on est à même de se faire arrêter de progression à tout moment. Si on veut la sérénité et être sûr d'avoir un boulot, il faut pas choisir ça. Dans la promotion de Christelle, ils ne sont que 5. Tous ont enfin terminé le long parcours du combattant que constitue la formation de pilote de chasse. Ouais, c'est moche. Après 5 longues années de scolarité, ils vont enfin être affectés en escadron opérationnel de combat. Qu'est-ce que vous faites ? On va prendre une photo de promo. C'est la fin du stage à Cazot. On marque notre empreinte et notre passage à Cazot. Au cours de sa formation, Christelle a rencontré David, un autre élève pilote qui, depuis un an, est devenu son mari. A l'heure des affectations en escadron, tous ne rêvent que d'un seul avion, le Rafale, le dernier né des chasseurs français. Pour tout pilote de chasse, le Rafale est un mythe, un des plus modernes, mais aussi un des plus chers. L'armée de l'air n'en dispose pour l'instant que d'une quarantaine. Les places sur Rafale sont donc rares et réservées aux meilleurs. Christelle est dernière de sa promo, alors que David a terminé premier. Il a donc une meilleure chance de décrocher une place en Rafale. Mais il y a un problème. Si Christelle et David n'obtiennent pas la même affectation, ils ne pourront plus vivre ensemble. L'objectif pour un couple, ça serait de rester au même endroit, sur la même base. Et pour en avoir parlé de mon côté avec les autres filles pilotes qu'ont leur mari dans le milieu, elles m'ont toutes conseillé d'être au même endroit si possible. C'est un petit peu stressant quand même, cette situation. C'est quand même assez important pour nous. C'est ce qui va quand même diriger notre vie pour les prochaines années. C'est l'heure du conseil d'orientation, l'instance qui va décider de l'avenir professionnel du jeune couple. Un colonel va leur dévoiler les affectations disponibles dans les escadrons de chasse en France. Une place sur Mirage 2000, deux places sur Mirage F1 et deux places sur Rafale. Tous vont pouvoir choisir l'endroit où ils souhaitent aller. Mais pour Christelle, la dernière de la promo, le choix est plus réduit. Si David choisit le Rafale, l'avion dont il rêve depuis des années, Christelle sait qu'ils ne pourront plus vivre ensemble pendant une longue période. Pour les pilotes de chasse, la carrière influe souvent sur la vie privée. Et pour un couple de pilotes, les choses sont encore plus compliquées. Bon, ça y est, c'est fait. Ça y est, c'est fait. Alors, j'ai annoncé le choix que Mirage F1 à Reims. Je laisse ma place pour les autres collègues. Par amour, David vient de renoncer au Rafale, le meilleur avion de combat de l'armée. C'est pas évident, vu de ma place, en fait, de voir David en tant que majeur de promo me suivre. Enfin, voilà, on s'est dit oui il y a un an. Et là, j'ai l'impression que c'est un autre... C'est un autre oui, c'est un autre engagement, oui. Il est fort, très fort, c'est normal. C'est mon mari. Dans quelques jours, Christelle et David se rendront ensemble à Reims, leur nouvelle base, pour apprendre à voler sur Mirage F1. Allez. Base aérienne de Solenzara, en Corse. L'escadron de chasse normandine-Yémen est en campagne de tir. Toute la journée, par tous les temps, une vingtaine de Mirage F1 décollent et atterrissent pour aller s'entraîner au combat aérien et à l'attaque au sol à balles réelles. A Solenzara, les Mirage F1 s'entraînent pour la guerre. Leur mission, c'est la reconnaissance et l'appui rapproché des troupes au sol. Certains de ces avions ont déjà ouvert le feu en Afghanistan. Au sein du normandine-Yémen, la capitaine Anne-Laure Michel est un officier respecté. A 31 ans, c'est l'une des femmes pilotes de chasse les plus expérimentées de l'armée de l'air. Pour l'instant, je fais les ordres, normalement. Une légitimité qui lui permet de revendiquer fièrement sa féminité jusque sur sa tenue de vol. T'as un signe distinctif sur ta combinaison, là ? Ah, je suis très fière de ce patch, en fait. C'est le patch qu'on a élaboré, entre guillemets, avec toutes les filles pilotes de chasse. Alors, les Faf Angels, donc Faf pour French Air Force. Et puis Angels, rapport au film Drôle de Dame, Charlie's Angels. Et alors, ce qui est écrit au-dessus, don't panic, women on stick. Pas de panique, les femmes sont aux commandes. Ça n'a pas été facile tous les jours. Il y avait certes des personnes qui étaient réfractaires. Il y en aura peut-être toujours, parce qu'on ne peut pas changer les plus butées. Donc, les réflexions négatives, sur le coup, j'essaye de les prendre en compte pour progresser. Mais après, je préfère oublier. Je pense que c'est mieux comme ça. Ce matin, Anne-Laure doit aller attaquer des cibles disposées sur un champ de tir au bord de l'eau. A chaque départ, les pilotes sont accompagnés d'un mécanicien qui est responsable de la sécurité de leur avion. Tu prends quel avion ? 253, celui qui est juste devant nous. Ça va, il est bien ? Il a un bon radar, je sais. Ils ne sont pas tous pareils, les avions ? Il y a des petites différences. C'est comme les voitures. Il y en a qui marchent bien, il y en a qui ont toujours des petits soucis. Et celui-là, je l'ai déjà eu plusieurs fois et il est pas mal. Le mirage F1 d'Anne-Laure emporte une centaine d'obus de 30 mm. Objectif de la mission, s'entraîner au tir de précision pour protéger des troupes au sol. On essaye toujours de faire le maximum de score, d'avoir les paramètres les plus précis possibles. Donc c'est pas très facile, mais on s'y entraîne et on essaye d'avoir les meilleurs résultats. Ces armes de bord, Anne-Laure s'en est déjà servie. C'était il y a 2 ans, en Centrafrique, contre une colonne de rebelles qui menaçaient les soldats français et centrafricains. Aux commandes de son mirage, Anne-Laure a dû tirer au canon et larguer des bombes. Les pilotes de chasse le savent, ils peuvent être appelés à utiliser leurs armes à tout moment. L'objectif ce matin, ce sont ses cibles en forme de croix. A plus de 800 km heure et à peine 80 mètres d'altitude, parvenir à les toucher d'une rafale relève de l'exploit. Une salve de l'heure pour se protéger d'un éventuel tir de missile. Et Anne-Laure rentre à la base. A cause des accélérations qu'ils subissent durant les virages, l'entraînement au combat est épuisant pour les pilotes. Chaque vol équivaut à une séance de sport intensive. Est-ce que c'est plus fatiguant pour une femme ou pour un homme ? Ça change quelque chose, non ? Je ne suis pas un homme, je n'en ai jamais été un, donc je ne saurais pas dire. En revanche, au niveau endurance, je ne pense pas qu'on ait plus de problèmes. En tout cas, ça nous arrive rarement de dire qu'on est fatigué, donc on annule un vol. Je dis nous, les filles, puisqu'on est deux dans l'escadron. Pas plus que pour un homme, je pense. Anne-Laure sait que cet entraînement n'a rien d'une fiction. Dans quelques jours, elle sera peut-être amenée à se servir à nouveau de ses armes. Car à la sortie du vol, son chef d'escadron lui annonce un départ imminent en mission pour le Tchad. C'est dans trois jours, le 13 février. Tu fais tes bagages, tu dis au revoir à tes proches, tu vas à Paris, tu prends l'avion avec les autres pilotes. Et tu arrives à Anne-Gemena, donc le 13. D'accord. Elle est parée, Anne-Laure, pour cette mission ? Il l'a déjà prouvé, en fait. Il y a deux ans, elle a été obligée de se servir de son avion initialement pour faire peur, pour dissuader. Puis, comme les soldats français étaient sous le feu de forces ennemies, a été obligée d'utiliser son arme de bord, son canon, puis ses bombes, pour soulager les forces ennemies du feu ennemi. Donc, en fait, finalement, leur sauve à la vie. J'ai vu les véhicules que l'on visait détruits. Et après, à savoir si les personnes avaient eu le temps de sortir de la voiture ou pas, on a eu des bilans, mais pas très officiels. Donc, je préfère pas me prononcer là-dessus, mais a priori, de toute façon, ça a été radical. Il s'est plus rien passé après, pendant une période de quelques mois, en tout cas. Bon, Miguel, vous pouvez disposer. Et puis, on se reverra peut-être un peu ce soir avant de partir au Tchad. Sinon, bonne mission. Merci, mon colonel. C'est la 4e mission d'Anne-Laure en Afrique. Dans quelques jours, elle sera à Anne-Gemena, la capitale du Tchad. Salon de Provence, la base de la patrouille de France. La saison des meetings approche. Et pour les pilotes, la pression est montée d'un cran. Avant chaque vol, Virginie rejoint le groupe au briefing, une réunion qui détaille chaque mission. Après plusieurs semaines d'entraînement, le groupe est désormais bien soudé. Et se livre à un étrange rituel, sous la direction de Soubis, le leader. Bien. Si il n'y a pas de questions, je vais faire la musique. Donc, on est sur Cavaillon. En moyen relax, j'ai 3-0, grand relax, top. Et 4, tu es claire colonne. Et on y va. Boucle. Et tourne à droite. La fumée, top. Tourne encore. Et tourne à gauche. Coup de palette, top. Je rendue trim. En flèche, top. Virage à gauche. J'ai un clean. Cadence. Cadence bien. Et je renverse à droite, maintenant. Virginie et ses équipiers mentalisent chaque seconde de leur vol avec une concentration maximale. Comparable à celle des sportifs de haut niveau. En mime, les gestes qu'on fait avec nos mains sur le manche, sur les gaz et sur ce qu'on appelle le trim. C'est-à-dire ce qui nous aide à compenser notre avion. Si tout le monde fait le même geste en même temps, c'est comme ça que la patrouille est homogène. On appelle ça la musique, tout simplement parce que j'aime bien la comparaison avec un orchestre, en fait. Parce que moi, je bats le tempo et la musique et la cadence. Et eux, ils vont faire leurs actions en fonction de l'intonation de ma voix et des mots que je dis. Au début, on n'est pas très à l'aise et on se cherche un petit peu, en fait, dans la gestuelle. Ça doit être un peu différent, perçu différemment par les plus anciens, je suppose. Mais quand on est nouveau, etc., c'est très, très important de répéter la gestuelle avant le vol. Donc maintenant, c'est quelque chose de naturel, en fait. Les 8 avions décollent pour un vol qui va durer une heure. En bord de piste, une caméra filme l'entraînement en permanence pour aider les pilotes à corriger leurs erreurs, mais aussi en cas d'accident. Tonio, le pilote remplaçant, est le plus expérimenté du groupe. Il est l'œil critique de la patrouille au sol et traque inlassablement le moindre défaut. Tout ce qui est travail de base a été effectué. Là, on commence à enchaîner un petit peu, à mettre des fumées, à habiller un petit peu la présentation. Donc, je dirais que dans un mois ou deux, on est à la présentation, à la première présentation de l'été. Donc la pression monte un peu, là ? La pression commence à monter, oui. Enfin, on essaye de ne pas se la mettre, mais elle monte de toute façon. La première phase du vol est consacrée aux évolutions en formation. Virginie a fait des progrès. Après, les figures commencent à s'enchaîner naturellement. La patrouille peut commencer à travailler la deuxième partie du programme, la voltige en petits groupes. Et on y va. Et ça sortit, 3-3. 3-0. Pour les mises d'eau, les intérieurs, top. Maric, top. Mise de tranche, top. Et on y va. Top. Maric, top. Et on y va. Top. Top. Mais soudain, c'est l'incident. On arrête. Un avion de la formation semble en difficulté. Qui a parlé, là ? On est de 8, qui a parlé ? Collision volatile. On est de 3-0. 8-0, je poulons, je... Sur le tarmac, les secours sont prêts à intervenir. Salut, moi, je vous écoute. Qu'est-ce qui se passe ? Le numéro 8 a pris un oiseau, une collision volatile. Un oiseau dans un réacteur peut faire s'écraser un avion. Cette fois-ci, le numéro 8 a eu de la chance. Je sais pas où il a passé, mais tu vois, il y avait des plumes, là, qui étaient coincées, un peu là. Je sais pas... Je sais pas où il a tapé devant, mais je sais pas s'il y a des parties qui sont rentrées dans le réacteur ou pas. Ça a fait des petits morceaux, là, sur l'avion, donc il est plus prudent de l'arrêter, je pense. Le moindre imprévu peut très vite tourner au drame. Alors, après chaque vol, l'équipe s'enferme à huis clos. Dans l'intimité, les pilotes décortiquent les vidéos de leur vol et analysent leurs erreurs. Des séances au cours desquelles soubit le leader rappellent inlassablement les règles de sécurité. En 56 ans, la patrouille a perdu 13 pilotes. Le dernier s'est écrasé ici même, c'était en 2002, à l'atterrissage. Le métier est dangereux. Le métier est dangereux, pourquoi ? Parce que voler à 8 dans un espace aussi restreint, forcément, c'est quelque chose de dangereux. Ce que je veux pas, c'est rentrer avec un pilote en moins ou deux pilotes en moins. Et ça, c'est pas concevable pour un leader et pour n'importe quel de mes équipiers aussi. Donc c'est pour ça que la maîtrise du risque, pour moi, c'est le facteur le plus important. Ça n'empêche pas qu'il y ait des jours où on se fasse peur. Ça n'empêche pas qu'il y ait des jours où on doute, tout le monde dans la patrouille. Donc après, c'est au groupe d'être intelligent. Et de se souder derrière. Et à ce moment-là, c'est des erreurs qui servent. Prendre des risques, vivre sa passion à fond et rester malgré tout une femme comme les autres. Lorsque Virginie quitte la patrouille de France, elle redevient la mère du petit Timothée. Son fils, sa famille, pour la jeune femme, c'est une soupape de sécurité indispensable. Avec les enfants, je trouve que c'est facile, en fait, de penser à autre chose qu'elle a pas fait. Puis après, avec mon mari, on n'en parle quasiment pas. Moi, j'aime bien parler de son travail à lui. Avant, je le bassinais tellement avec mon boulot que vraiment, je le fais plus. Et puis voilà, tu vois, on a tellement peu de temps pour se parler que quand on est ensemble, on essaie de parler du reste des vacances. Donc il y a une vie en dehors de la patrouille. Il faut. Moi, c'est un peu... Il faut absolument. Une vie toute simple, indispensable à son équilibre, et que Virginie entend bien préserver. Mais avec la saison des meetings qui approche, cela risque de devenir de plus en plus compliqué. Tu t'assois ? Super. Allez. Salut, mon bébé. Ça va ? Benjamin, le mari de Virginie, est officier de gendarmerie. Il a toujours soutenu son épouse dans ses choix, même si vivre avec une femme pilote de chasse n'est pas de tout repos. Aujourd'hui, et même si elle n'en laisse rien paraître, Virginie subit une pression énorme. Et ses proches ont parfois du mal à ne pas s'inquiéter. J'essaie de la soutenir à chaque fois, même si des fois intérieurement, c'est dur. Et effectivement, j'aurais envie de lui dire ce que je pense. C'est-à-dire ? Je le sais bien. Vu le stress et tout ça qu'on a au travail, quand on est à la maison, on a tendance à décompresser. Et souvent, forcément, peut-être le conjoint en pâtit un petit peu. Je ne sais pas. Il doit subir des choses qu'on ne fait pas forcément subir aux gens avec qui on travaille. Donc, c'est ça que tu veux dire. Elle s'est toujours donnée à fond dans tout ce qu'elle a fait. Elle veut bien faire. Elle veut bien faire parce qu'elle est comme ça. Parce qu'en plus, c'est une femme. Elle veut prouver que les femmes arrivent à faire certaines choses. Et c'est ça, j'en suis persuadé. Et du coup, c'est vrai qu'elle se donne un peu plus. Des fois, elle se donne même trop, plus que ce qu'on lui demande. Et il faut le supporter. Mais on arrive à le supporter, il faut l'encourager. Et à côté de ça, elle est relativement modeste, voire très modeste. Je pense qu'elle ne se rend pas compte du métier qu'elle fait. La difficulté du métier d'être arrivé là, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire, je pense. Donc c'est bien. École de pilotage de Cognac. Aujourd'hui, c'est un jour important pour Julie. Pour la première fois, elle va apprendre à voler en patrouille serrée. Une étape difficile, car il va lui falloir piloter son avion à quelques mètres à peine de celui de son leader. La dernière, donc première mission de forme pour toi, tu as toujours été habitué à voler à un seul avion. Donc là, la découverte du jour, c'est voler à deux avions. Donc tu fais partie vraiment d'une patrouille. Tu as le leader, tu es l'équipier. Donc ça impose plein de choses. Être en place, tant qu'en vol qu'à la radio. Le moniteur de Julie est un pilote de chasse confirmé. Elle devra reproduire ses gestes avec précision. Mais ce matin, une pression supplémentaire pèse sur ses épaules. Car le pilote de l'avion qu'elle doit suivre, c'est le commandant en second de l'école, le lieutenant-colonel Bavray. Colonel, elle a l'air un peu tendue, non ? C'est normal, c'est la première mission en formation, donc c'est normal. Il faut qu'elle utilise son stress à bon escient et puis qu'elle applique les méthodes qu'on lui enseigne. Et ça, bien stressé, pas de raison. Pendant la première phase du vol, c'est le moniteur qui va montrer à Julie la bonne position à tenir en patrouille serrée. Et maintenant, l'écartement. Je décompose étagement, retrait, écartement. Vous me dites qu'on a l'écartement bon ? On est pas mal, là ? Là, on est pas un peu bas ? Un petit peu, effectivement. Et là, vu que ça turbule, j'essaie de bien le tenir, parce que là, on est en basse couche. Voilà. T'as compris ? Ben voilà. C'est tout simple, hein ? Mais pour un pilote débutant, le tout premier vol en patrouille est terriblement compliqué. Allez, t'as les commandes. J'ai les commandes. Etagement. Et bon, le retrait. Etagement. 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 Allez, étagement. On monte. Des gaz. On recule pas. Attention, trop brut. Non. Pourquoi tu descends ? Faut pas. On s'écarte. Dès que tu commences à faire des grands coups de gaz, ça commence à partir en couille. On est reparti. Allez. Julie doit se rapprocher à moins de 3 mètres de l'avion de tête et tenir sa position. Allez, on y va. On va coucher. Attention, on se dégauchille. Doucement. Hé, nan, 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 nan. Qu'est-ce que tu fais ? Voler en patrouille serrée, c'est le quotidien des pilotes de chasse. Si elle veut avoir une chance de continuer, Julie doit absolument maîtriser très vite cet exercice. Pas évident. Pas évident. Bouge en l'air. Faut suivre. Pas gagné. J'ai toujours l'impression qu'on aurait pu faire mieux, mais bon. Ça va bien. Non, non, il n'y a rien de grave, je suis pas morte. À l'école de pilotage, on attend des élèves qu'ils apprennent vite. Julie le sait, elle devra absolument réussir son prochain vol. Progresser rapidement, savoir résister à la pression, à l'école de pilotage, l'excellence est la seule option. Pour Claire aussi, la formation devient de plus en plus ardue. Ce matin, elle part pour un vol de voltige, l'une des matières les plus dures du programme. C'est tout ce que j'ai à faire, la vrille, le virage engagé, les décrochages, tonneau barriqué, vol d'eau, l'enchaînement. Enfin, tout le programme de tronc commun. C'est de la voltige un peu de base, toutes les figures de base. Claire redoute ses épreuves, car elle a un point faible. Elle est malade en vol et jusqu'à présent, elle n'a pas réussi à dominer son mal de l'air. Il y en a qui arrivent à passer au-delà. Moi, pour l'instant, j'ai pas encore réussi, mais bon, je discute beaucoup avec certains moniteurs qui ont eu le même problème et qui ont réussi à passer au-delà. Parce qu'au bout d'un moment, on n'a plus le choix. Si on nous dit bon, bah maintenant, soit t'arrêtes d'être malade, soit c'est fini la chasse pour toi. Je pense qu'il doit y avoir un déclic à ce moment-là. Mais bon, j'espère qu'il se produira, parce que pour l'instant, il s'est pas encore produit. Claire sait que son instructeur va guetter la moindre de ses réactions en vol. Il faut absolument qu'elle parvienne à maîtriser ses nausées si elle veut poursuivre sa formation. Malgré l'enjeu, elle ne laisse rien paraître de son appréhension. T'as l'air quand même assez détendu, non ? Euh, moyennement. Il faut justement que j'essaye de me détendre au maximum pour pas être trop stressée en vol. De toute façon, j'aurais du stress, donc ça sert à rien que je me mette la pression avant, parce que ça peut avoir que des effets négatifs. C'est un vol d'eau, là ? Oui. Non. 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 On va y aller ? Le vol sur le dos, c'est l'une des figures les plus difficiles à supporter. Tout le sang du corps afflue brusquement vers la tête. Je crois que j'ai la tête dans la verrière. Conséquence, des sensations très désagréables qui vont du voile rouge aux nausées. Évidemment, Claire déteste. Et tu vas le mettre à votre école comme tu sais, ça va ? Oui, ça va. On doit en faire beaucoup. Encore. On va faire une salette de volti. OK. Après une heure de voltige, Claire pose son avion sans encombre. Elle vient de faire un grand pas, car un pilote malade en vol n'a pas sa place dans la chasse. En surmontant son mal de l'air, Claire vient de prouver qu'elle entend bien rester dans la course. Dans le ciel de Cognac, un mirage 2000 surgit, comme pour saluer sa victoire sur elle-même. Souvent, les chasseurs de combat font un crochet au-dessus de l'école pour encourager les élèves pilotes. Ça fait plaisir, ça motive quand ils passent comme ça. C'est un beau passage avec un petit passage bas, comme ça. Ça fait plaisir. Tu t'y vois déjà ? Non, non, non. Déjà, j'essaye de me voir sur ceux qui sont là-bas, là. Et on verra ensuite. Non, ça fait trop loin, là. C'est trop loin. On sort du petit grobe. Je me vois pas dedans. J'ai du mal à m'imaginer un jour arriver là-dedans. Dans 3 semaines, c'est le conseil d'orientation. Claire saura alors si elle peut poursuivre sa formation dans la chasse. Reims, en Champagne. En moins d'une semaine, Christelle et David ont dû quitter leur maison de Cazot et trouver un logement. L'emménagement s'est fait en un temps record. Ce bel appartement de 4 pièces, en plein centre-ville, serait idéal pour une grande famille. Ça, c'est la chambre du futur bébé. Eh ben non ! Eh ben non, ça va être un bureau pour l'instant parce que le bébé, c'est pas pour tout de suite. Non. Avec la formation, c'est pas trop compatible. On va aller ranger, ça là aussi. C'est vrai qu'après, quand on est bien avec quelqu'un, on a envie d'aller un petit peu plus loin. Mais là, on est bien tous les deux et on est passionnés tous les deux et on espère être à fond dans notre travail. Et puis, ça viendra plus tard. Voilà. Donc, ça sera pas la chambre du futur bébé. Ce que ne dit pas Christelle, c'est que si elle tombe enceinte, elle ne pourra plus voler. Les médecins l'interdisent formellement et ce, dès les premiers jours de grossesse. Pour toutes les femmes pilotes de chasse, un bébé, cela signifie au moins un an sans voler. Le lendemain matin, c'est le grand jour. Christelle est attendue sur la base aérienne 112 pour rejoindre sa nouvelle affectation. Pendant les prochaines années, l'escadron de reconnaissance 233 Savoie va être sa nouvelle famille. Christelle n'y connaît personne. Et surtout, elle sait qu'elle y sera la seule femme. Pour se présenter à son nouveau supérieur, elle a revêtu sa tenue de cérémonie. L'instant est important. Christelle est angoissée, mais aussi très impatiente. J'ai du mal à y croire. Le fait d'être ici et de passer sur avion de combat, c'est un beau rêve qui se réalise. Et ça me paraissait super loin. Et là, enfin, ça va aller vite. Bonjour. Mais respect mon colonel. Le lieutenant-colonel Besse, c'est le nouveau patron de Christelle. Bien. Bienvenue au 233. Ici, on va vous former à être pilote de reconnaissance. Pilote de reconnaissance, c'est mieux que pilote de chasse. Et c'est beaucoup plus dur. Parce qu'on va vous demander un tas de choses en dehors de l'aspect pilotage. On va vous demander de savoir regarder, de savoir identifier. Et donc, ça va vous demander une charge de travail au sol accrue par rapport à vos petits camarades des autres spécialités. Voilà, je vais aller vous présenter à vos futurs camarades de jeu. Suivez-moi. Christelle n'est absolument pas préparée à la surprise qui l'attend. Ici, la tradition, c'est de faire chausser des rollers aux petits nouveaux. Pour rappeler les sports de glisse pratiqués en Savoie, la région dont l'escadron tire son nom. Christelle, tu sais faire du roller ? Non. Je n'ai jamais fait de magie. Je vais essayer de ne pas me casser la figure, c'est tout. Je vais vous présenter notre dernière recrue. Le sous-lieutenant Nadeau. Entrez, lieutenant. La confrérie des escadrons de combat. C'est le cercle le plus fermé au sein de l'armée de l'air. Une caste formée d'une poignée de pilotes très attachés aux traditions de leurs unités. Sous-lieutenant Nadeau, affecté à l'escadron de reconnaissance, 233 Savoie. A vos ordres non-colonels. Lieutenant, à 10h07, vous serez en salle d'opération avec la cocotte entière. Un café pour votre chef qu'a priori vous affectionnez particulièrement. Top ! Si Christelle se fait bisuter, ce n'est pas parce qu'elle est une fille, mais parce que c'est la tradition. Lors de leur arrivée en escadron de chasse, toutes les nouvelles recrues sans distinction subissent un rite initiatique de ce genre. Rien de grave, Christelle s'en tirera avec un simple bleu. Mais elle a totalement raté sa première mission. Bien ! La cocotte est explosée, mon café est par terre. Vous êtes revenu blessé, vous aurez le droit à une citation. La séance est levée, on se retrouve à la remise d'un signe dans un quart d'heure. Il faut que je m'entraîne à faire du patent, c'est tout. Et voilà. Bon. Christelle prend la blague avec humour. C'est la règle du jeu. Mais elle n'est pas au bout de ses surprises. Dans un hangar de la base, les derniers pilotes recrutés s'apprêtent à recevoir l'insigne de l'escadron. J'ai mal au pied. Un moment important qui marque l'entrée des nouvelles recrues dans le clan. Mais là encore, la cérémonie va virer au loufoque. Nous avons parmi nous aujourd'hui le sous-lieutenant Nadeau. Je vais vous expliquer les raisons pour lesquelles vous allez aller chercher votre insigne au fond d'une assiette de farine. Nous sommes au 233 Savoie. Nous sommes pilotes de reconnaissance. Et donc, en tant que futur membre du Savoie, officiellement, vous allez commencer par aller chercher votre insigne sous le Mont Blanc. Allez ! Sous la farine, il y a du ketchup, du chocolat et de la moutarde. Et il faut aller chercher l'insigne avec les dents. Ça aussi, c'est la tradition. La biche avec tout ce que t'as surmêlé, tu vas rester à coller. Ah bah voilà ! La croix de Lorraine, emblème de l'escadron. Malgré les apparences, le moment est solennel. Bon, messieurs, qu'est-ce qu'on fait ? On la garde ? Elle a cassé une cocotte, certes. Mais en même temps, je lui remis l'insigne. Allez, bienvenue. Pour Christelle, il reste cependant une dernière formalité. Vos gueules là-dedans ! Vos gueules là-dedans ! Le verre dans la main gauche ! Selon la tradition, c'est aux petits nouveaux de porter un toast à la gloire de leur escadron. Et au formidable escadron de reconnaissance de 33 Savoie ! Et à la reco ! Bordel ! Christelle est soulagée. Elle a fait bonne figure devant les hommes de l'escadron. Ça s'est fait. Reste encore à leur prouver qu'elle est capable de piloter un avion de combat. Carpentras, dans la campagne du Vaucluse. Une famille savoure ses derniers moments de tranquillité avant une longue séparation. Anne-Laure est venue embrasser ses parents car bientôt, elle part en mission au Tchad. Cette maison, c'est sa base arrière, l'endroit où elle se repose entre deux missions. Elle y vient trop rarement et pourtant, sa mère a parfois la chance de l'apercevoir en coup de vent. Quand sa mission l'amène de sa base de Colmar vers la Méditerranée, elle s'arrange pour pouvoir passer pas loin de la maison, pour ne pas dire au-dessus. Et bien voilà, je monte sur cette chaise parce que comme je ne suis pas très grande, je veux quand même avoir une vue d'ensemble assez rapidement. Et mon mari me dit, lui qui connaît bien la navigation aérienne, elle arrivera de là. Alors à ce moment-là, je scrute l'horizon. Et effectivement, à l'heure pile, elle arrive. Ça va très très vite. Ma tête se tourne comme ça, elle est déjà passée dans un bruit assourdissant, aux commandes d'une machine énorme et elle disparaît à l'horizon aussi vite qu'elle est arrivée. C'est épouvantable pour moi en fait, parce que je me dis, c'est pas possible que ce soit mon enfant qui soit aux commandes d'un avion qui va si vite et qui fait tant de bruit. Si Anne-Laure a toujours été fascinée par les avions à réaction, ce n'est pas par hasard. Son père, un général de l'armée de l'air en retraite, était pilote de Mirage F1 dans les années 80. C'est une photo un petit peu clin d'oeil. On était en train de dire, elle est assez négolote parce qu'elle a été prise complètement innocemment. Et en fait, maintenant, elle peut presque avoir une autre signification. Là, j'avais 2 ans et en fait, j'avais le calot de mon père qui était capitaine. C'est amusant parce qu'on n'avait jamais fait le rapprochement. J'ai ma soeur cadette qui est pilote de ligne chez Air France, tout comme mon frère qui a 5 ans de moins que moi et le petit dernier qui est lui pilote de planeur. Je pense qu'ils se sont rendu compte quand même que ça m'intéressait, que c'était une passion. Mais je les ai laissés suivre tout ça. Et puis sans doute que ça a un déteint un petit peu sur eux, puisqu'il y en a plusieurs qui sont lancés dans la carrière de pilote. Anne-Laure fait la fierté de sa famille, mais la vie mouvementée qu'elle mène est aussi une source d'inquiétude, particulièrement pour sa mère. Si je pouvais la garder sous cloche comme ça, tout le temps, ça serait formidable. La crainte essentielle, c'est l'accident d'avion qui guette tous les pilotes de chasse à chaque fois qu'ils montent dans l'engin. Mais il y a eu une sorte de silence convenu sur l'accident et sur les opérations. On est tous dans l'acceptation de ce qui peut arriver. Bien sûr qu'on y pense fort en disant qu'on espère que ça n'arrivera pas, mais on sait que c'est un risque. Quand des accidents arrivent, toute la famille des pilotes est effondrée dans ces cas-là et on pense aux familles et on se dit, en particulier pour la nôtre, qu'il faut faire d'autant plus attention. Partir à l'aventure en laissant derrière soi ce qu'on aime. Pour la mère d'Anne-Laure, les dernières secondes sont les plus difficiles. Attends, laisse les gens monter. Les adieux toujours trop courts. Laisse les gens, laisse tout le monde monter. Il n'y a pas grand monde en plus à monter. C'est bien dommage. Maman, non, tu pleures pas. Tu fais très attention. Tu te promets, t'es très prudente. Oui, oui, je vous rappellerai ce soir. Allez, maman, t'inquiète pas. Difficile de ne pas s'inquiéter. Il y a plusieurs années, le meilleur ami du père d'Anne-Laure s'est écrasé en Afrique, aux commandes de son avion de chasse. Lorsque leur fille part en mission, ses parents ne peuvent s'empêcher d'y penser. Va t'asseoir. A bientôt. Trois jours plus tard, sous le soleil du Tchad, en plein coeur de l'Afrique, ce pays grand comme deux fois et demi la France est l'un des plus pauvres du monde, l'un des plus instables aussi. Dès son arrivée, Anne-Laure s'est mise aux commandes de son mirage F1 pour se réaccoutumer à voler dans des conditions difficiles. Ici, la température peut monter jusqu'à 50 degrés. Depuis plus de 30 ans, la France maintient une présence militaire au Tchad qui lui permet d'occuper une position stratégique au centre du continent. Aujourd'hui, la mission principale des chasseurs français, c'est de surveiller la frontière avec le Soudan et plus particulièrement avec la province du Darfour. Théâtre d'une guerre civile sanglante qui déstabilise toute la région depuis 2003. Sur l'aéroport de N'Djamena, la capitale tchadienne, l'armée française dispose d'une douzaine de chasseurs, avions de transport et hélicoptères dans le cadre de l'opération épervier. Sur la base, il y a plus de 1000 hommes et très peu de femmes. Anne-Laure va vivre dans cet univers pendant 60 jours. Ça va, ça va. Ils n'aient pas tout à fait la météo qu'on attendait, mais on a quand même pu travailler. C'était bien. Chaque jour, il y a entre 2 et 6 mirages en l'air. Dans la région, tout peut basculer très vite. Alors ici, les avions sont prêts à partir en quelques minutes et les canons sont toujours armés. C'est pas parce que c'est le premier jour qu'on est là que quelque chose va pas être déclenché. Les rebelles, ils font pas en fonction des arrivées des pilotes du détachement F1. Donc il faut que dès le premier jour, on sache si on est confronté à une situation grave. Quand est-ce qu'on peut tirer ? Dans quelles conditions ? Etc. Et maintenant, si l'un d'entre nous doit intervenir, on sait exactement dans quel cas il faudra, comme on dit, mettre notre master sur marche. Ça veut dire armer l'avion, en fait, tout simplement. C'est la quatrième mission d'Anne-Laure au Tchad, mais c'est la première fois qu'elle vient ici en tant que chef d'escadrille. En plus de ses vols, elle doit planifier les missions des 7 autres pilotes de Mirage. Math, en fait, je vais vous laisser 2 CR. Et personne n'a de spare, d'accord ? Donc qui casse paire ? Et Dolphie ? Vous avez le fameux avion qui a des problèmes de démarrage. Voilà. Si ça part pas, vous annulez votre mission. Quelqu'un a vu Bubu ou pas, là ? Entre fermeté et sensibilité féminine, Anne-Laure a su trouver sa méthode bien à elle pour commander un groupe d'hommes. Un style qui n'a pas forcément fait l'unanimité parmi ses supérieurs. On me reprocherait, peut-être, d'être un peu trop à l'écoute. Mes homologues m'appellent, entre guillemets, maman, parfois, parce qu'effectivement, apparemment, je fais vraiment attention. Je fais vraiment attention aux plus jeunes, etc., sans pour autant tout laisser passer. Le boulot, c'est le boulot à tous les niveaux. Je pense que dans la mesure où ça fonctionne, même si on me reproche ça, ça fonctionne bien et les gens travaillent avec moi. Donc je pense que je ne changerai pas cet aspect-là. A l'intérieur de la base française, Anne-Laure, comme tous les pilotes, occupe une petite chambre dans un baraquement. Elle y vit seule, un confort appréciable par rapport au chambré collectif des autres militaires. Voilà mon royaume, en fait. Attends, c'est le frado. Je n'avais pas prévu. Donc là, voilà, il y a mes petites affaires qui sèchent, parce qu'on s'organise comme on peut. Alors là, par exemple, aujourd'hui, c'est le jour où je change mes draps. Voilà un lit qui aurait pu être propre, mais qui est sans draps. C'est quoi la touche de féminité dans cette unité ? Déjà, c'est mon maillot de bain que je vais sécher et que je vais rapidement enlever, parce que bon, voilà. Sinon, tu vois, la touche un peu de sentiment, c'est les photos de ma famille. Je regarde le petit collier de fleurs, là, qui fait un petit peu féminin. Ça, c'est aussi pour garder le moral. Pourquoi le moral, on a tendance à le perdre un peu ici ? Non, non. Enfin, ça dépend, j'imagine. Mais en général, moi, j'essaye d'être plutôt optimiste. Et puis, bon, je garde le moral souvent ici, puisque tout est à rebondissement. Donc, à un moment où tu commences à... Ben, ça y est, on te parle d'un truc, tu t'y attendais pas du tout. Et puis, hop, ça repart. Sur la base de N'Djamena, il est difficile de prétendre à un peu d'intimité. L'une des rares distractions, c'est la piscine du camp, toujours remplie de légionnaires ou de fusiliers commando. L'environnement m'a un peu surprise, parce que, c'est vrai, elle est remplie d'hommes, en fait. Bon, la plupart du temps, c'est des sportifs, donc des hommes musclés, etc. Bon, c'est un petit peu intimidant dans un premier temps. Mais bon, moi, ce que je voulais aussi, c'était pouvoir nager, quel que soit l'environnement. Donc j'ai décidé de faire abstraction un peu de ce qu'il y avait autour et puis d'essayer que ça pose pas de problème. Et eux, ils font abstraction de toi ? J'espère. J'espère que je les dérange pas, mais je pense pas. Anne-Laure profite des derniers instants de repos pour s'acclimater. Dans les prochains jours, les missions risquent de s'intensifier. Base aérienne de Bretigny, en région parisienne. Aujourd'hui, avec 3 de ses camarades de l'école de Cognac, Claire va devoir affronter une épreuve redoutée par tous les pilotes. La centrifugeuse. Donc voilà la centrifugeuse avec laquelle nous allons travailler aujourd'hui. Voilà. On vous installera là. Enfermés dans cette cabine, les pilotes sont soumis à des accélérations foudroyantes. Des sensations extrêmement désagréables, comparables à ce que l'on éprouve aux commandes d'un chasseur en pleine voltige. Dans cette centrifugeuse géante, Claire et ses camarades vont aller jusqu'aux limites de la perte de connaissance. et subir une accélération allant jusqu'à 9G. C'est équivalent à 9 fois votre poids. C'est très dur. Donc on doit aller préparer à ça. C'est assez impressionnant, mais... Ça fait un peu peur, quoi. On se dit que ça doit pouvoir aller beaucoup plus vite que ce qu'on peut supporter, en tout cas. Donc, ouais, c'est un peu impressionnant. Lors des accélérations, le sang descend en bas du corps et n'irrigue plus correctement le cerveau. Pour éviter la perte de connaissance, on apprend aux pilotes à contracter jambes et abdominaux et à exécuter des manoeuvres respiratoires très précises. 1, 2, 3, soufflez. 1, 2, 3, soufflez. 1, 2, 3, soufflez. OK. On s'arrête là, je sais pas où vous vous fatigiez. Voilà, vous avez compris le principe, c'est très bien. D'accord. Pour Claire, qui vient à peine de vaincre son mal de l'air, la journée s'annonce difficile. Oui, c'est pas facile de se mouvoir. L'épreuve de la centrifugeuse a déjà fait abandonner certains élèves pilotes. On va attendre. J'ai assez impatiente de voir ce que ça va donner, mais on peut se stresser aussi. Claire est bardée d'électrodes et va être filmée en permanence afin de prévenir tout accident. Dans la salle de contrôle, un médecin supervise les opérations. Claire est la 1re pilote féminine qu'il a l'opportunité de voir. L'occasion d'observer comment le corps d'une femme va supporter les accélérations. Le sujet est le lieutenant Merouz Claire de la berzayenne de Cognac. Êtes-vous prêts ? Autorisation de lancement. 3, 2, 1, top départ. Enfermé dans la cabine, dans une obscurité totale, Claire subit un 1er lancement à 5G. Attention pour monter à 5G. Très fort. 2, 1, top monté. Manœuvre. 1, 2, 3, soufflez. 1, 2, 3, soufflez. Suivant les indications du médecin, Claire contracte ses muscles et contrôle sa respiration pour lutter contre les effets de l'accélération. 1, 2, 3, soufflez. Voilà. Donc là, ne bougez pas. Restez bien droite. Je vous laisse souffler quelques dizaines de secondes. D'accord. Ça va ? Ça va. Un peu fatiguée, mais... Qu'est-ce que t'as ressenti ? Beaucoup de poids. J'ai l'impression d'être très lourde. Maintenant, c'est difficile. Je pensais pas que c'était aussi difficile. Donc, est-ce que vous êtes toujours partante pour continuer ? Oui. Ouais. Bon, alors, c'est parti. Deuxième lancement, cette fois-ci à 7G. Et Claire doit se débrouiller toute seule. Si elle exerce mal, ses manœuvres anti-G ou qu'elle se désunie, à ce moment-là, il y a un risque de perte de connaissance. Attention pour aller à 7G. 3, 2, 1, top monté. Prisonnière de ce manège infernal, Claire pèse désormais près de 350 kg. 20 secondes, interminables. Voilà, encore une manœuvre. Voilà, c'est bon. On fait la phase libre ou on arrête ? On ne fait pas. OK, c'est terminé. Effectivement, ça peut paraître impressionnant de voir ce visage se déformer. Mais on voit qu'elle a réalisé ses manœuvres de manière tout à fait correcte. Pour moi, elle est au-dessus de la moyenne des pilotes que j'ai pu voir. 1h et 4 lancements plus tard, et malgré quelques nausées, Claire a prouvé qu'une femme pouvait y arriver. Ça va. Ça va mieux. Je vais éviter de trop bouger la tête quand même parce que ça reste de redéclencher le malaise. Claire vient d'apprendre comment lutter contre les accélérations les plus violentes. Un avant-goût de ce qui l'attend si elle parvient un jour aux commandes d'un chasseur de combat. A 400 km de là, l'école de pilotage de Cognac. Depuis quelques semaines, Julie est sous pression. Malgré un travail acharné, la jeune pilote a du mal à se maintenir au niveau. Aujourd'hui, elle doit absolument réussir son prochain vol si elle veut avoir une chance de continuer dans la chasse. Son parrain de promotion, Damien, un instructeur de l'école, est inquiet pour sa filleule. Sur le tableau des vols, il y a trop de notes en dessous de la moyenne. Julie, en fait, elle a une progression qui est un petit peu faible. Et donc là, elle se trouve dans une situation qui est délicate parce qu'elle va se retrouver devant une grosse échéance qui est un vol où elle est obligée de réussir pour pouvoir poursuivre sa formation. Son vol, si elle ne le réussit pas, elle quittera le métier de pilote. Donc elle risque de continuer dans l'armée de l'air. Mais dans une autre spécialisation. C'est quelqu'un qui est très sportif, qui est un peu battante, qui fait des compétitions. Donc elle a de l'orgueil et elle va vouloir réussir. Julie le sait. De ce vol qu'elle prépare minutieusement dépend la suite de sa carrière. Je suis morte de trouille. Je vais le dire comme ça. Ça fait 3 jours que je suis morte de trouille, que j'ai pas... Voilà, on arrive à la fin du tronc commun. C'est un objectif pour moi. J'ai réussi à m'en sortir jusque là. Petitement, c'est sûr, j'ai eu des difficultés. Mais voilà, échouer si près de l'échéance, c'est quand même encore plus frustrant. Ça fait trop longtemps que j'attends et j'ai plus trop de marge. Ce matin, Julie passe un test de voltige, la discipline la plus difficile. C'est un vol coup près. Si Julie le rate, elle risque de voir s'envoler ses derniers espoirs de piloter un jour un avion de chasse. Sous-titrage Société Radio-Canada Concentré, Julie applique à la lettre les procédures sous l'oeil de son instructeur. Pour l'instant, c'est un sans-faute, mais les difficultés vont commencer avec la voltige. C'est l'échangeur là-bas. Continue à gaucher. Pas tourné trop tôt, on se retrouve avec 99. Celle-là, elle va être chaude. Et tout de suite, elle va emmerder. Elle va emmerder, même gros ton. C'est l'opin de la lettre. C'est l'échangeur là-bas. C'est l'échangeur là-bas. C'est l'échangeur là-bas. C'est l'échangeur là-bas. On va tourner trop tôt. On se retrouve avec 99. C'est là, elle va être chaude. C'est l'échangeur là-bas. Là, on coupe l'horizon en descente. Et là, c'est liqué. Ça passe pas, ça passe pas. Tout de suite, sortie de caméré, sortie de piqué. Il y a trop de temps de latence. Enfin, le domaine d'évolution est vachement serré. Il faut vraiment analyser. Il nous reste 2 minutes. On va partir à 55. Jusqu'au bout, Julie se bat pour donner le meilleur d'elle-même. Il ne lui faudrait que quelques vols supplémentaires pour arriver au niveau requis. Mais le rythme imposé par l'école est implacable. Les élèves n'ont qu'un nombre d'heures limitées pour progresser. Julie rentre à la base, mais elle ne se fait plus d'illusion. C'est mal passé. C'est fini. C'est sûrement fini. De toute façon, j'y arrivais plus, c'est pas grave. je vais essayer jusqu'au bout. Je suis seule. La progression de Julie risque d'être interrompue. Elle doit désormais attendre la décision de l'école quant à la suite de sa formation. Cerisez, en Normandie. Christelle et David se sont accordés un week-end à la campagne. C'est là que Christelle a grandi, là aussi, qu'elle a appris à voler. La première fois, c'était il y a 15 ans, avec Christian, qui a été son premier instructeur. Tu es prêt ? Ah oui ? Et puis ton avion est prêt ? Oui. Tu vas préparer ton avion ? Non. Tu n'as même pas préparé ton avion ? Non. Alors ? J'arrive. Je vais le faire. Oui, oui. On va y avoir. Cela faisait longtemps que Christelle et Christian voulaient revoler ensemble en souvenir du bon vieux temps. Allez Arnaud, on y va. Ici, ce n'est pas tous les jours que l'on reçoit une pilote de chasse de l'armée. Les membres de l'aéroclub sont impatients de voir le spectacle. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y attira. Pour Christian, le moment est émouvant. Non, non, c'est ça. La dernière fois que j'ai volé avec elle, ça fait quand même quelques années, je crois. C'est ça l'inquiétude, c'est est-ce qu'elle a progressé ? Surtout sur nos petits avions. Voilà, on s'installe. Il me fait bizarre d'être en civil. Voilà ta checklist qui est certainement simplifiée. Oui. Non ? Oui, c'est clair. Christelle n'a pas piloté ce type d'avion depuis plus de dix ans, mais comme le vélo, ça revient vite. A priori, elle n'a pas trop perdu, quand même. On va voir tout à l'heure dans les évolutions. Un petit peu de bottige ? Non, pas sur des R400, c'est pas possible. Un petit looping ? Oui. Tu veux vraiment ? Dans les limites de l'avion, Christelle va montrer à son ancien instructeur ce qu'elle sait faire. Christian est impressionné et un peu secoué. La différence, c'est que c'est beaucoup moins maniable, en fait. On peut pas... Je peux pas passer sur le dos, par exemple. C'est pas le même vol, mais c'est toujours très agréable. Ah ben là, là, c'est un... Effectivement, c'est un plaisir parce qu'il y a longtemps qu'on a pas volé ensemble. Ça, c'est évident, là, aujourd'hui. C'est un retour à la base, c'est bien. Christelle conclut sa démonstration par un atterrissage dans les règles de l'art. Alors ? Ben voilà. C'est bien, hein ? Donc la conclusion, c'est qu'elle doit avoir quand même des bonnes bases. Elle a dû avoir des bonnes bases. J'ai dû avoir un bon instructeur, en fait. Elle a dû avoir un bon instructeur, peut-être ça aussi. Aujourd'hui, l'élève a dépassé le maître, Christian est fier du parcours de sa protégée. Bon, on va essayer de remplir notre carnet. Je crois que c'est formidable d'arriver à une carrière comme ça, prestigieuse, qui est dans l'armée de l'air, en tant que femme en plus. Tout ça, cumulé, c'est formidable. Pour Christelle, le temps des petits coucous est bien terminé. Son prochain vol, ce sera aux commandes d'un Mirage F1. base aérienne de Solenzara, en Corse. Traditionnellement, c'est ici que la patrouille de France achève la phase finale de son entraînement, juste avant le début de la saison des meetings. Virginie et les autres membres de l'équipe sont concentrés. Ce matin, pour la toute première fois, la patrouille doit enchaîner l'intégralité de son programme d'une seule traite. 25 minutes de voltige aérienne, sans interruption. Tout se passe bien, c'est la première série complète qu'on fera. Donc le ruban enchaîné avec la sacro. Voilà. Donc c'est une journée particulière. C'est une journée difficile ? Oui, mais comme les autres. Ça change pas trop. La photo. 6 mois de travail acharné, des centaines d'heures de vol et malgré l'entraînement, le doute subsiste. Comment tu te sens ? Comme tout le monde, je pense stressé. Et bon. Parce qu'il n'y aura pas de pause du début à la fin. Donc c'est du travail d'endurance, surtout. Donc de rester concentré jusqu'à la fin et mobilisé jusqu'à la fin. Donc on sera un peu plus souriant et moins stressé à peu de vol, je pense. Le spectacle sera-t-il à la hauteur ? Car la patrouille n'a pas droit à l'erreur, d'autant que cette année, la présence de Virginie au sein de l'équipe va focaliser tous les regards. Et on y va. Tout-là. Et... Trois-gauches. Fumé compté, top-là. Transition, top-là. Fumé, top-là. À l'horizontale et cadence. Mirage à gauche, j'incline. Oh, c'est bon, c'est bon. Cœur, couleur. Et on y va. Au top. La réunion. Un jour. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Oh, c'est bon. C'est bon, c'est bon. c'est bon. C'est bon, C'est bon. C'est bon. C'est bon. Et on y va. Au clair. Rassemblement, top. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Bravo, Tini. Bravo. Ouais, c'est pas bon. Ouais, Tini. Je suis bien passée pour le dire. C'est bon. C'est un plaisir. Ah, c'est un plaisir. C'est un plaisir. C'est un plaisir. C'est un plaisir. La gueule du coeur. Bah là, c'est la première fois, quand même, qu'on enchaîne la série, donc c'est génial, quoi. C'est vraiment un moment particulier. Donc moi, je suis vachement fier d'eux, quoi. Je suis vachement fier de mon équipe. C'est clair. La patrouille est au point. Dans quelques jours, elle va voler en public pour la première fois. Retour au Tchad. Sur l'aéroport de N'Djamena, c'est la tempête de sable. Les avions sont cloués au sol. Anne-Laure a été obligée d'annuler toutes les missions du jour. Cantonée dans sa petite chambre, elle trompe son impatience comme elle peut. C'est à la fois un policier et c'est romantique. Ca te manque le romantisme ici ? Euh... Bonne question. Je me la suis pas trop posée. Oh non, non, ça me manque pas spécialement. De toute façon, je sais que je suis là pour travailler, quoi. Donc... Tu te fais draguer ici ? Ca peut arriver. Ca peut arriver. C'est un microcosme, hein, quand même. T'as des filles, t'as des hommes, et puis il peut se passer des... Ouais, il peut se passer des trucs, quoi. À 3500 km du Tchad, au pied du Mont Ventoux, les parents d'Anne-Laure attendent de ces nouvelles avec impatience. Allô ? Allô, mamine ? C'est maman. Comment ça va ? Eh ben, ça va. Mais figure-toi qu'il y a une sorte de tempête de sable, là. Donc, on a pas du tout les conditions météo pour décoller. Ah bon ? Donc, tu vas être à peu près tranquille pour la journée parce que, finalement, moi, ça me va très bien quand tu voles pas trop. Et vous ? Avant de raccrocher, je te passe papa qui aimerait t'embrasser aussi. Bon courage, ma chérie. Sois bien prudente, surtout. Oui, oui. Gros mimi. Moi aussi, je pense à vous. Au revoir. Allô, Anne-Laure ? Oui. Alors, bon, tout va bien, donc c'est votre appel. Eh ben, tout va bien. Vous avez des nouvelles des petits ? Stéphanie, tu sais qu'elle est toujours dans ses veuilles. Edouard, pareil. Edouard vient d'arriver, là. Edouard, c'est le petit frère d'Anne-Laure. Allô ? Oui, mon petit lapin. Bon, tout se passe bien ? Tout se passe bien, c'est cool. Programme des vols et tout, comme on avait dit. Tu reviens pas ou pas ? Je sais pas. Ça, c'est pas encore... Tu sais, c'est normalement mi-avril. D'accord. Bon, OK. Allez. Oui, allez. Mimi. Et tiens, voilà. Au revoir, mamie. N'a bientôt. Merci. Allez, amuse-toi bien. Et prudence. Oui, prudence. Voilà, ça, c'est fait. Elle a toujours un peu inquiète, ta maman. Ah, oui. Oui, oui, oui. Ben oui, forcément. Elle se dit... Enfin, elle est tellement loin. Elle peut pas du tout maîtriser ce que je fais exactement. Elle se pose la question, quoi. Mais bon, faut qu'elle me fasse confiance. Avec ses proches, Anne-Laure ne tient pas vraiment à rentrer dans les détails de sa mission et pour cause. Sur la frontière entre le Tchad et le Soudan, la tension est montée d'un cran. Des colonnes de rebelles venant du Darfour ont été signalées. Les militaires français multiplient les scénarios d'évacuation de ressortissants. Tous les jours, des mirages de reconnaissance équipés d'appareils photo très précis longent la frontière côté Tchadien. Leur mission, surveiller les camps de réfugiés et détecter d'éventuels mouvements de troupes. Ces clichés sont classifiés. Grâce à eux, Paris garde en permanence un oeil sur la crise qui secoue la région en toute discrétion. Même si on doit voler très haut au-dessus parce que pour pas faire peur aux gens et pour pas les déranger, avec une météo comme aujourd'hui, on arrive à voir pas mal de choses. On arrive à voir des véhicules, des personnages, mais pas bien à voir ce qu'ils font. Et bon, c'est déjà suffisant pour certaines informations. Anne-Laure décolle pour un vol qui va durer 3 heures. Direction la frontière soudanaise à 700 km à l'est de N'Djamena. Après 3 quarts d'heure de vol à 1000 km heure au-dessus du désert, le Mirage a déjà consommé plus de 2500 litres. Avant de commencer sa reconnaissance, Anne-Laure a rendez-vous avec l'avion ravitailleur. Bravo 2, range 1.8. Et tu peux tourner par l'est. On sort les tuyaux. Bravo. Bravo 2, 10, number 236, sur 500 et 600 litres. Ok, je vais essayer. Bravo 2, request contact. Toucher le panier à la bonne vitesse demande une précision extrême. Anne-Laure a presque 2000 heures de vol, mais même pour un pilote confirmé, la manœuvre est très délicate. Le risque, c'est de casser la perche ou d'arracher le tuyau en cours de ravitaillement. A 3000 mètres d'altitude, Anne-Laure peut enfin commencer sa mission. Elle doit survoler une large bande de terrain proche du Soudan. C'est là que se cachent les rebelles. Pendant une heure, l'appareil photo du Mirage balaye la zone à la recherche de regroupements de véhicules suspects. Après une heure de reconnaissance et un autre ravitaillement, retour à N'Djamena. Les clichés que ramène Anne-Laure vont immédiatement être traités par la cellule renseignement. Dans le cadre des accords de coopération entre la France et le Tchad, ces informations pourront ensuite être transmises au gouvernement tchadien. Le colonel commandant les troupes françaises vient lui-même se rendre compte de la situation. Au vu des clichés, il va décider de la suite à donner aux opérations. Donc mon colonel, voilà les films qu'on a pu faire ce matin sur les objectifs qu'on nous avait donnés. Est-ce que c'est la première fois qu'on observe ces véhicules ? Il ne me semble pas que sur la mission d'avant-hier, il y avait tout ce regroupement de... Justement, on se posait un peu la question vue de dessus. C'est pour ça qu'on a un peu assisté, qu'on est passé deux fois au même endroit. On s'est dit, bon, après, on l'interprétera au sol. Bon, très bien. Eh bien, on va voir si on reprogramme une autre mission dans les camps qui sont positionnés plus au sud, vers la République centrafricaine. Le Tchad vu du ciel. Anne-Laure le connaît bien, mais durant son séjour, elle n'a pas vraiment eu le temps de s'immerger dans le quotidien de la rue africaine. À quelques jours de son retour en France, elle s'offre une parenthèse hors de la base en accompagnant quelques mécanos pour une balade à N'Djamena. Bon, c'est toujours sympa aussi de ne pas être tout le temps, tout le temps avec les mêmes, même si j'aime bien être avec mes amis pilotes. Voilà, c'est une occasion de passer du temps avec nos amis mécanos. Certains mécanos en sont à leur 10e mission au Tchad. Les bonnes adresses de N'Djamena n'ont plus aucun secret pour eux. Au coeur de ce quartier populaire, un restaurant centrafricien réputé dans toute la capitale. Ici, c'est la première fois qu'on voit une femme pilote. Anne-Laure est vite l'objet de toutes les curiosités. Tu sais que mon père aussi, il est militaire ? Il est un capitaine armée de l'air. Tu connais l'armée de l'air ? Il y a des filles dans l'armée de l'air de Centrafrique ? Non, non. Il n'y a que les hommes, mais pas les filles. Ce n'est pas normal. Il y a des filles qui devaient être dedans, mais il n'y en a pas. Ça te dirait d'être pilote ? Moi, j'aime beaucoup être pilote. J'ai envie d'être pilote. T'aimes bien voler ? Oui, oui. Vous avez pris l'avion ? Pas encore. Mais je vais m'en prendre ça pour devenir pilote. Pour un instant, les militaires français oublient la monotonie de la vie sur la base. Anne-Laure profite de ce moment d'accalmie, mais elle sait déjà qu'il sera court. Car il va falloir redoubler de vigilance sur la frontière. Et dès son retour du Tchad, Anne-Laure va devoir déménager. Je sais que le rythme va être soutenu. Je suis mutée dans un nouvel escadron. Mon escadron va fermer, donc je suis mutée à Reims dans un nouvel escadron. Et ça, moins d'un mois après être rentrée. Donc là, je n'ai pas trop envie d'y penser pour l'instant. Depuis 5 ans, la vie d'Anne-Laure est ainsi faite. Jusqu'à présent, c'est à son métier, à son escadron, qu'elle a consacré toute son énergie. Retour en France. Reims. Le jour J est enfin arrivé. Un jour qui reste ancré dans la mémoire de tous les pilotes. Après des années d'avions-école, Christelle va prendre place dans un véritable chasseur. Pendant une douzaine de vols, elle sera accompagnée d'un instructeur. Ensuite, elle volera seule. Christelle, il paraît que c'est un vol dont tu risques de te souvenir toute ta vie. Oui, mais c'est évident. C'est évident. C'est pour ça que je pense que je suis un peu émue et un peu stressée. Tout de suite, maintenant. Et sûrement beaucoup plus détendue au retour du vol. C'est un grand moment. Christelle est concentrée, mais elle a du mal à masquer le sourire qui illumine son visage. Bon courage. Merci. Après des semaines d'instructions laborieuses, elle est impatiente de découvrir le potentiel de son nouvel avion. Générique C'est un moment extraordinaire, qui sort de l'ordinaire, extraordinaire. Je le sens bien. A l'école de pilotage de Cognac, c'est aujourd'hui que va se décider l'avenir des jeunes pilotes. La promotion a été convoquée en grande tenue. Claire et ses camarades vont enfin savoir s'ils peuvent continuer l'aventure dans la chasse ou s'ils seront orientés vers l'aviation de transport. Le conseil d'orientation va prendre sa décision en fonction des souhaits de chacun et surtout des notes obtenues. Tous le savent, leur carrière se joue maintenant. C'est quand même un peu stressant parce que c'est le rêve de la plupart d'entre nous depuis très longtemps. Et puis c'est aujourd'hui que la petite marche va se réaliser ou sinon que ça va se briser. T'avais plutôt des bons résultats, donc c'est gagné ou c'est pas gagné ? C'est jamais gagné. Pourquoi ? Parce qu'on ne sait jamais ce qui va se passer. Il y a d'autres notes qui rentrent en compte, donc même si les vols se sont bien passés, on ne sait jamais, c'est au dernier moment que ça se décide. Je ne vais pas faire pas vendre la peau d'ours avant la fin du CO parce que là, on ne sait pas ce qui va se passer. Je vous remercie. Mais ainsi, vous avez très bon résultat. Il n'y a aucune restriction pour la suite. Merci beaucoup. Après plus de 5 mois d'efforts, Claire peut enfin souffler un peu. Elle a su montrer qu'elle était digne de continuer sa formation de pilote de chasse. Les 2 tiers de ses camarades ont également été retenus. Les autres continueront dans le transport. Claire termine 3e au classement. C'est un grand soulagement. Oui, vraiment très contente. Parce que comme je disais, on ne sait jamais, mais on est sûr de ça. Et puis c'est toujours ça de prix. C'est 15-20 ans qui se réalise un peu doucement. Bon, ce n'est pas encore fait, mais c'est vrai que là, c'est une bonne marche, une belle marche de franchir. Depuis son dernier vol, Julie attend avec angoisse le sort qui va lui être réservé. Aujourd'hui, elle n'a plus guère d'illusions sur son futur aux commandes d'un avion de chasse de l'armée de l'air. C'est tout ton avenir qui est joué dans cette après-midi. Le conseil va décider si Julie peut continuer à voler, mais dans une autre spécialité, le transport. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes ici réunis pour le conseil d'instruction du lieutenant Lézot-Julie. Donc, ce conseil d'instruction a lieu suite à un échec, à un contrôle d'aptitude. Et suite à une progression relativement difficile en la phase de phase 2A, qui est la phase de début de tronc commun. Lieutenant Julie Lézot a effectué 63 missions, mais a rencontré des difficultés lors de toutes les phases. À l'extérieur de la salle, Damien, son parrain, a tenu à être là pour épauler sa filleule. Il faut bien la soutenir, qu'elle ne reste pas toute seule. Vive l'aventure, quoi. Enfin, passer l'épreuve, plutôt. Vous voulez donner un petit conseil pour quoi dire ? Non, il n'y a pas trop de choses à dire. Enfin, c'est à elle de voir à ce moment-là, quoi. Julie veut convaincre le conseil de lui donner une nouvelle chance. En cas de refus, elle a prévu de solliciter une réorientation en place arrière comme navigateur de combat. Pendant de longues minutes, elle plaide sa cause. Le conseil à trancher, Julie ne sera jamais pilote de chasse, ni pilote de transport. Quant à sa reconversion en navigateur de combat, aucune assurance non plus. Je suis réorientée. Il m'a dit que j'étais réorientée, que je voulais demander que ça sera traité plus tard et que les knaps, ça ne serait pas facile non plus. Pour Julie, c'est le début d'une longue attente. Sa réorientation peut prendre plusieurs mois. Ça va ? Comment tu te sens ? Libérée ? Non, je ne suis pas libérée. Je ne sais pas ce que je fais après-main. Donc, je sais juste que c'est fini et puis voilà. Pour la patrouille de France, le grand jour est enfin arrivé. Sur la base de Salon de Provence, plus d'un millier de privilégiés vont assister au premier show de la saison. Un public composé des familles des pilotes et des anciens de la patrouille. Ambiance de kermesse dans les bureaux. Tout le monde a l'air détendu, mais derrière les sourires, l'émotion est forte. C'est l'aboutissement un peu de tout le monde d'entraînement hivernal, puisqu'on va débuter la saison des meetings. Et donc, ça compte beaucoup pour nous. Et puis, je pense que même émotionnellement, comme il y a beaucoup de gens qu'on aime, et puis il y a des anciens aussi. Donc, ça, c'est quelque chose... On veut être à la hauteur à leurs yeux également. Donc, forcément, c'est une journée un peu particulière, je pense. Les anciens, ce sont les vieux briscards de la chasse. Certains étaient pilotes dans la patrouille il y a plus de 50 ans. Et parmi eux, il y en a qui attendent Virginie au tournant. Il y a des changements cette année ? Oui, je sais, j'ai déjà vu de... Je sais pas comment elle s'appelle, Valérie... Valérie, je sais plus comment. Virginie. Virginie Millot, c'est ça. Vous en pensez quoi ? Vous pensez que c'est le bien ? C'est le bien, sûrement, je sais pas. C'est pas moi qui vais l'ici, c'est mal. À l'évidence, il reste encore du chemin pour convaincre les plus sceptiques. Mais Virginie n'en a que faire. Pour la première fois, une femme enfile la célèbre combinaison bleue, la tenue de meeting des pilotes de la patrouille de France. Pour le public, c'est peut-être tout un symbole, mais pas pour elle. Je comprends les gens parce que c'est la première fois qu'il y a une femme, mais en même temps, on a tous subi la même formation. Et je vois pas pourquoi j'y serais moins bien arrivée que les autres. Et c'est pas exceptionnel le fait que j'y sois arrivée. Enfin, je pense vraiment. À partir du moment où on est motivé par ce genre de choses et on est passionné par ça, je vois pas pourquoi ce serait exceptionnel d'accéder aux médias de pilote de chasse. Bien sûr qu'on a certainement des facultés dans certains domaines. Voilà, je suis peut-être pas très forte en cuisine, mais je suis peut-être meilleure en pilotage. Voilà, enfin, donc pour moi, c'est pas exceptionnel. Dans la foule, Benjamin, le mari de Virginie et son fils Timothée, ont à peine le temps de grappiller quelques instants. Quelques secondes d'intimité, Virginie doit déjà partir à son avion. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! J'imagine l'impression qu'elle a aujourd'hui, là, face à tout ce public. Mais elle attendait ce moment avec grande impatience, donc je pense qu'elle en profite à fond, même si pendant le vol, c'est vrai qu'ils sont extrêmement concentrés. Je pense qu'ils arrivent quand même à prendre un petit peu de plaisir dans ce qu'ils font, et c'est le plus important. Pendant 25 minutes, la patrouille déroule un programme impeccable. Atterrissage sous les applaudissements du public. Et miracle, pour la première fois, Virginie et ses coéquipiers ont plutôt l'air satisfaits de leurs prestations. Bravo Willow ! Bravo Julie ! C'est bien senti celle-là. Ah ouais, elle a été pas mal, je pense. Merci à vous. Les anciens, dont certains sont réputés pour avoir la dent dure, ont eux aussi l'air conquis. Et à voir le succès de Virginie à la séance photo, il semble bien qu'elle soit enfin adoubée par la grande famille de la patrouille. Monsieur, vous êtes fier de figurer sur une photo à ses côtés ? Oui, très fier. Pourquoi ? Parce que c'est bien, c'est bien ce qu'elle fait, c'est remarquable, c'est plus que remarquable. On vous sent ému un peu. Pour Virginie, c'est le début d'une nouvelle vie. Autographe, attroupement, séance photo, elle va devoir s'habituer à cette notoriété soudaine, car l'an prochain, elle deviendra leader de la patrouille de France. Claire poursuit son entraînement pour devenir dans un an peut-être la 12e femme pilote de chasse en France. Quant à Julie, elle n'a pas perdu l'espoir de voler, mais en place arrière, comme navigateur de combat. Soudées comme toujours, Christelle et David intensifient leur apprentissage sur Mirage. Il leur faudra encore plus d'un an avant d'être opérationnelles. En février prochain, Anne-Laure repart à l'étranger, mais cette fois-ci dans un pays en guerre, l'Afghanistan. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada